J'aime bien que ça soit un peu interactif. On va partir d'un cas clinique. Alors, un monsieur HL âgé de 57 ans, il a comme antécédant une hypertension artérielle pulmonaire. Il travaille comme marchand ambulant. Il est tabagique à 60 paquets années non-seuvrés. Il se plaint d'une dyspnée d'effort STA2 MMRC, qui est d'installation progressive et d'aggravation longue depuis 4 ans. Il a une histoire de toux chronique depuis 3 ans. Il a des histoires de surinfection bronchique à raison de 3 parents traités en ambulatoire. Et il n'y a pas d'histoire d'hospitalisation. À l'examen clinique, il a un bon état général. Il a un IMC à 28. Il est opnéique sans signe de lutte respiratoire. À l'auscultation pulmonaire, il a des râles sibylants aux deux sommets. Une saturation à l'air ambiant à 98 %, un thorax distendu, une tension artérielle à 13,7 avec une fréquence cardiaque à 78 %, une auscultation cardiaque sans anomalies. Il n'a pas d'orthopnée, mais il y a des oedèmes des membres inférieurs. Donc, quels sont les éléments de l'observation qui sont en faveur d'une BPCO? Donc, je reviens vers la vignette clinique. Donc, quels sont les éléments de l'observation en faveur d'une BPCO? Personne ne réagit. Alors, il est tabagique à 60 années. D'accord. La profession. Profession, marchand ambulant. Normalement, il n'y a pas d'exposition professionnelle. Dispareur. Une dyspnée d'effort, oui. Une toux chronique. Une toux chronique. Donc, il y a une exposition au tabagisme. Il n'y a pas d'exposition professionnelle. Et il a des symptômes respiratoires chroniques qui sont la dyspnée d'effort et la toux chronique. À l'examen clinique, il a une distension thoracique, oui. Et il a des râles sibilants qui peuvent être en rapport avec l'obstruction bronchique qu'on rencontre au cours de la BPCO. Bien. Donc, il faut savoir que la BPCO, c'est une pathologie respiratoire chronique. Le principal facteur de risque de la BPCO, c'est l'exposition à la fumée du tabac. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs de risque, tels que la pollution aérienne d'hommes. Les troubles de la croissance pulmonaire, la situation socio-économique défavorable et notamment l'exposition à la fumée de bois. L'asthme, surtout l'asthme chronique maltraité est sévère. Il peut évoluer vers la BPCO. La bronchite chronique et les infections respiratoires sévères dans l'enfance. Donc, le diagnostic de BPCO, il doit être considéré chez tout patient qui présente une dyspnée chronique, une dyspnée d'effort, une toux ou une expoctoration chronique avec ou sans exposition professionnelle aux facteurs de risque qu'on a vu tout à l'heure. Et le diagnostic, il est confirmé, bien sûr, par l'aspirométrie avec test de réversibilité. On va trouver un rapport DEMS sur capacité vitale forcée après bêta 2 inférieur à 70%. On va voir l'aspirométrie tout à l'heure. Mais devant tout patient qui présente une dyspnée chronique avec une toux ou des expectorations chroniques et qui est exposé à un facteur de risque, surtout s'il est un grand tabagique, il faut penser à cette pathologie respiratoire. Donc, les signes fonctionnels, comme on a vu tout à l'heure chez notre patient, le principal symptôme, c'est la dyspnée. Donc, c'est le principal motif de consultation des patients. Il est typiquement décrit comme un effort important pour respirer, un manque de souffle, un soif d'air ou des gaz. On peut évaluer cette dyspnée par plusieurs échelles, notamment l'échelle de SADU, l'échelle de Borg, l'MMRC et l'échelle de NIA. Ce qu'on utilise en pneumologie, c'est surtout l'échelle MMRC, qui comporte 5 grades, qui évolue de 0 à 4. Donc, 0, c'est un patient qui n'est pas essoufflé lors de l'exercice, sauf les exercices intenses. Le stade 1, c'est un patient qui est essoufflé lorsqu'il marche rapidement ou bien en pente très raide. Le stade 2, c'est un patient qui ne peut pas suivre le rythme des personnes de son âge, notamment pour une marche à plat ou bien une marche par étape, car il est nécessaire qu'il s'arrête de temps en temps pour reprendre le souffle. Le stade 3, c'est un arrêt en extérieur après une marche de 100 mètres de périmètre de marche ou bien au bout de quelques minutes. Et le stade 4, c'est un patient qui est essoufflé même au repos lors de la pratique pour aller aux toilettes. Il est essoufflé au moindre effort. C'est le stade ultime de la dyspnée. Le deuxième symptôme fonctionnel qui est aussi fréquent, c'est la toux chronique. Elle peut être négligée. Elle est au début intermittente, puis elle devient quotidienne. Cette toux peut être matinale, puis elle va devenir pluricotidienne ou bien quasi constante le long de la journée. Quand est-ce qu'on parle de bronchite chronique, lorsqu'il y a une toux qui persiste au-delà de 3 mois par an, pendant au moins 2 années consécutives. Mais on peut avoir une obstruction bronchique significative sur un patient de PCO sans avoir ce symptôme. Donc, il n'est pas constant. Les expectorations peuvent être muqueuses ou bien infectées, micro-purulentes ou purulentes. L'abondance, elle est variable, mais s'il y a des expectorations très abondantes, il faut penser aux bronchiectasies, c'est-à-dire les dilatations des bronches. C'est un symptôme qui est souvent banalisé. On peut trouver un whizzing ou bien un bronchospasme, comme on l'a dit. Ça témoigne d'une obstruction bronchie, whizzing ou bronchospasme. Donc, les symptômes fonctionnels les plus fréquents sont la dyspnée, la toux chronique, les expectorations, le whizzing ou le bronchospasme. Donc, généralement, à l'examen physique, à l'inspection, on peut trouver un thorax globuleux avec une augmentation du diamètre entero-postérieur, comme vous voyez sur l'image. C'est secondaire à l'emphysime pulmonaire importante. Donc, si un patient est très dyspnéique ou bien en insuffisance respiratoire aiguë, on peut trouver une mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, notamment un tirage intercortale, une mise en jeu des muscles abdominaux, voire un stade ultime des mouvements paradoxaux. Mais c'est surtout, chez un patient stable, on va trouver un thorax distendu. Donc, on peut trouver aussi le signe d'eau vert et le signe de camp B. Le signe d'eau vert, c'est une diminution inspiratoire du diamètre inférieur du thorax, et le signe de camp B, c'est une diminution inspiratoire de la trachée, une descente de la trachée lors de l'inspiration. C'est secondaire à un mouvement de pression. À l'auscultation, on va trouver une diminution du murmure vésiculaire à cause de l'emphysime pulmonaire. Donc, il y a beaucoup de piégeage d'air dans les poumons. Donc, les murmures vésiculaires ne sont pas bien transmises. On peut trouver des râles bronchiques ou des râles subillants. À la percussion, on va trouver une hypersonorité. Et à un stade tardif, chez les patients qui sont au stade d'insuffisance respiratoire chronique, on peut trouver une cyanose, des œdèmes des membres inférieurs, une hypertension artérielle pulmonaire et un hypocratisme digital. Alors, qui est-ce qui va réagir? Quels sont les deux premiers examens complémentaires? Radiothorax Radiothorax, très bien. Aussi EFR Exploration fonctionnelle respiratoire, très bien. Donc, radiographie thorax et EFR. Alors, voici la radio de notre patient. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une radiographie thoracique de face qui montre Une distension thoracique, un emphysème. Pourquoi distension thoracique? Quels sont les signes qui font évoquer une distension thoracique? Les côtes presque horizontales. Oui, horizontalisation des côtes. Ou élargissement de l'espèce intercostaux. Très bien. Élargissement des espaces intercostaux. Applatissement des côtes. Diaphragmatique. Applatissement des côtes diaphragmatiques. Très bien. Donc, ce sont les signes de distension. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Les poumons, ils sont surlevés par rapport au clavicule. Des poumons surélevés. Il y a des gros apex pulmonaires, oui. Quoi d'autre? Justement, il y a des signes de distension thoracique. Les poumons, ils sont surlevés par rapport au clavicule. Donc, une horizontalisation des côtes, un élargissement des espaces intercostaux, un aplatissement des coups pôles diaphragmatiques. Il y a des gros, des sommets pulmonaires ou bien des apex qui sont élargis et distendus. Les poumons apparaissent hyper clairs à cause de l'anfysée. Et on voit aussi des gros hyles pulmonaires. Donc, les gros hyles pulmonaires chez un patient BPCO peut témoigner d'une hypertension artérielle pulmonaire qui se voit à un stade évolué de la maladie. L'HVG, c'est un diagnostic écographique. Mais les Néhara ont des signes indirectes d'hypertension artérielle pulmonaire qui sont les gros hyles pulmonaires. D'accord? Voilà, des signes de distension, élargissement des espaces intercostaux, aplatissement des coups pôles, horizontalisation des côtes sur une radiographie thoracique de profil. On peut trouver une augmentation de l'espace clair rétrocardiaque ou rétro-sternal. Des signes de destruction au niveau du parenchyme qui sont dus à la présence de bulles d'anfysée. Et des signes d'HTAP représentés essentiellement par des gros hyles pulmonaires. Donc, voici l'aspirométrie avec le test de réversibilité. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a la capacité vitale forcée sur la première ligne. En plus, le volume expiratoire maximum second sur la deuxième ligne. Et puis, le rapport VEMS sur la capacité vitale forcée qu'on appelle le rapport de TIFNO. Donc, ici, on a les valeurs avant l'introduction de bêta-2 mimétique. Et ici, les valeurs après l'introduction de bêta-2 mimétique. Donc, on a réalisé un test de réversibilité. Donc, avant bêta-2 et après bêta-2. Si on regarde ici le rapport de TIFNO après bêta-2, il est à 64. Donc, on peut retenir le diagnostic de BPCO. Donc, le diagnostic de BPCO, il repose sur la présence d'un rapport de TIFNO après bronchodilatateur inférieur à 70%. Il est à 64%. Donc, il y a un déficit ventilatoire obstructif, proximal, fixe. Non ou peu réversible. D'accord? Madame, la première colonne, ce sont les valeurs de référence. Pardon? La première colonne, mais il faut m'appréer au poste où les valeurs de l'olénine et comme les valeurs de référence. Les valeurs de référence, oui, par rapport à l'âge, au sexe, l'ethnie et toutes les constantes. Mais ici, le pourcentage que vous voyez, ce sont les valeurs du patient. D'accord? Donc, 64%. Ici, le VMS, il est à 64% avant bronchodilatateur et après bronchodilatateur, il est à 61%. Donc, est-ce qu'il y a ou pas une réversibilité? Non réversible. C'est quoi la réversibilité, ça? Donc, il y a une augmentation du VMS de plus de 200 millilitres et 12%. Ici, le VMS, c'est après bronchodilatateur. Donc, il est non réversible. Mais d'abord, comment ça se fait? Il y a un bronchodilatateur qui est en gros. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire.